Je vais juste dire deux mots du cadre du projet dans lequel cette série de rencontres s'insère. Il s'agit d'un collectif qui s'appelle Université, qui a été fondé et qui est animé par plusieurs universitaires de Bordeaux essentiellement. Comme son nom l'indique, avec le mot valise, il s'agit donc d'un projet qui vise à ouvrir l'université sur la cité, partant du constat que souvent les chercheurs sont un peu enclavés sur leur campus et qu'on a sans doute des débats et des questionnements à voir ensemble sur des sujets qui notamment intéressent le plus grand nombre et qui croisent aussi les disciplines, ce qui était un peu le but de cette thématique et des thématiques qui poursuivront. Le collectif Université va donc chaque année proposer un thème différent. Le thème de cette année, c'est donc humanisme, transhumanisme, post-humaniste, avec une réflexion centrale autour de la définition et de devenir de l'humain à travers ces trois notions. C'est conçu en trois volets, trois rencontres. La première a eu lieu le 14 février et a mis en rapport cinq chercheurs, deux disciplines différentes. Ce soir, on a un débat vraiment sur le point central du transhumanisme entre deux philosophes et comme invité principal Jean-Michel Bénier, spécialiste de cette question. Et puis la prochaine fois, on aura donc, ce sera le 4 avril, que vous pouvez noter tout de suite, pareil, même horaire, même salle, ce sera une lecture par un comédien et des commentaires par des universitaires de textes pris à l'humanisme au sens plus classique du terme, donc de la Renaissance jusqu'à d'Alembert et lecture et commentaire d'un texte du post-humanisme tout à fait contemporain. Je vais donc laisser la parole aux intervenants. Je donne la parole donc d'abord à nos deux modérateurs de la séance, donc Arthur Raffier, qui est à ma droite, et Chloé Damaret, qui sont des étudiants dans le master médiation des sciences de l'Université de Bordeaux-Montagne et qui, par ailleurs, sont les vice-présidents d'une association très active en médiation des sciences qu'ils appellent « dealers de sciences » et qui sont donc toutes indiquées pour faire cette modération. Merci. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour cette rencontre. Nous tenons également à remercier Aurélia Gaillard, du coup, qui nous offre cette opportunité d'animer ce débat. Voilà. Le collectif Université souhaite ouvrir, effectivement, des réflexions universitaires à la cité et c'est ainsi avec joie que nous nous retrouvons ici. Nous allons parler de sujets de science et de société qui nous questionnent toutes et tous. Les sciences et technologies sont en train de transformer l'humain. Le transhumanisme, c'est un courant de pensée se structurant dans les années 90. Il s'intéresse à la transition de l'être humain, l'augmentation de ses possibilités, capacités physiques, intellectuelles, via l'utilisation des technologies. L'espèce humaine est en train de s'ouvrir à un monde du non-humain, à des individus mêlant biologie et technosciences. On va pouvoir peut-être parler clones, cyborgs, robots. Alors, comment vont pouvoir s'articuler l'être humain naturel et l'être humain augmenté ? Est-ce qu'une nouvelle définition de l'humain voit-elle le jour avec le développement du transhumanisme ? Pour disséquer ce sujet, nous avons fait appel à Jean-Michel Beignet, philosophe et professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Il est auteur notamment du livre « Demain les postes humains » et tout récemment co-auteur du livre « Les robots font-ils l'amour ? Le transhumanisme en douze questions ». Avec lui, nous avons également Cédric Brun, philosophe et maître de conférences à l'Université Bordeaux-Montagne. Il est spécialiste de la philosophie des sciences cognitives. Comme lors de la précédente conférence, les règles du jeu restent inchangées. D'abord, M. Beignet et M. Brun présenteront en une dizaine de minutes, chacun, leurs positions respectives sur le sujet. Nous nous concentrerons sur deux cas concrets qui donneront lieu à une discussion à laquelle nous vous inviterons par la suite à prendre part. Messieurs, si vous voulez commencer. Merci. Tu commences ? Vas-y, vas-y. Bon, écoutez, je vais commencer. Bonsoir. Merci d'être nombreux à venir nous écouter, peut-être répercuter les élucubrations des transhumanistes. Non, je crois, pour ma part, qu'il faut prendre au sérieux ce mouvement qui se développe aujourd'hui. Je suis ces gens-là depuis une dizaine d'années et il y a dix ans, lorsque j'ai publié « Demain les postes humains », le thème était vraiment très, très marginal. Au sein de l'université, on trouvait extrêmement étrange qu'un professeur de philosophie perde son temps à jauger, commenter, gloser les prophéties qui se tiennent du côté de ces transhumanistes. Et puis, en à peine cinq ou six ans, on s'aperçoit que ces transhumanistes ont de plus en plus pignon sur rue, pignon sur revue. Ils font la une de nombreux magazines. Certains de leurs thèmes deviennent des thèmes presque communs. Maintenant, on parlera volontiers de l'humain augmenté dans les milieux médicaux sans s'aviser de ce que peut avoir d'incongru l'expression. Et puis, on nous a tous annoncé que nous serions bientôt immortels. Et l'immortalité est devenue là aussi presque un thème banal. On tourne un peu autour, évidemment, de l'interprétation qu'on donne de cette immortalité. Mais enfin, voilà, les transhumanistes ont pénétré de plus en plus dans l'esprit des habitants, des sociétés technologisées. Alors bon, je ne dois pas parler longtemps puisque l'essentiel de cette manifestation doit être interactif. Mais je dirais trois choses, trois ou quatre choses, si vous voulez, à propos des transhumanistes. Je dirais d'abord que ces courants d'opinion qui sont nés dans les années, effectivement, 1990, essentiellement autour des grandes technopôles californiennes, la Silicon Valley, les gens qui se retrouvent dans ces courants ont des points communs. Et ces points communs peuvent peut-être permettre de mieux cerner l'ensemble du mouvement. Une première constante, c'est que tous ces gens sont convaincus que l'espèce humaine va réaliser toutes ses aspirations. Ces aspirations les plus anciennes vont être réalisées. Et ils sont convaincus que longtemps, on a cru que c'était la politique ou la religion qui allait réaliser l'humanité. Eh bien, aujourd'hui, ces gens disent non, ça n'est pas la politique, ça n'est pas la religion. Ce sont les sciences et les technologies qui vont nous octroyer, ce dont nous rêvons depuis toujours. Donc, on est dans un courant où on a déplacé, en quelque sorte, la focale des idéaux. Et on confie aux sciences et aux technologies le soin de répondre à nos désirs les plus profonds. Alors, ce n'est pas complètement nouveau. Quand on lit Condorcet, au lendemain de la Révolution française, il écrit un texte important dans lequel il relate les différents épisodes du progrès de l'esprit humain, comme il le dit. Et il dit bien, au lendemain de la Révolution française, il dit, ce n'est pas les sans-culottes qui ont fait la Révolution française, c'est Descartes. C'est Descartes, Galilée. Et ce sont les hommes de science du XVIIe siècle qui ont mis l'humanité sur les rails qui vont la conduire, oui, au bonheur, tout simplement. Donc, ce n'est pas très, très nouveau de dire que les sciences et les technologies vont réaliser les aspirations du genre humain. Cela étant, et ça, on en discutera sans doute tout à l'heure, ce que je soutiendrai pour ma part, c'est que les transhumanistes ne sont pas des progressistes à la manière des idéologues du siècle des Lumières. Ce ne sont pas des progressistes, ce sont des adeptes de la rupture. Ce qu'ils veulent, c'est non pas favoriser les progrès scientifiques et techniques, mais ce qu'ils veulent, c'est produire une rupture. Et une rupture qu'ils appellent quelquefois la singularité. Le terme est très évocateur pour qui connaît un petit peu les mathématiques et la physique. En mathématiques et en physique, la singularité désigne toujours une rupture, une rupture dans un continuum. Et c'est ça qu'ils attendent. Donc, ne nous oppressons pas de dire que ces transhumanistes sont dans la veine des idéaux des Lumières. « Ça n'est pas vrai. Ils tournent le dos même au progrès. Ils sont pour la rupture. » Alors, c'est le moment de dire une deuxième chose. De quoi héritent ces transhumanistes ? Il y a au moins deux héritages. Il y en a un qui est assez immédiat. Il y en a un autre qui est beaucoup moins évident, que je m'efforce de travailler en ce moment, de manière un peu solitaire et dont je vais simplement vous suggérer ce qu'il est. Les premiers héritiers qu'on peut repérer derrière ces transhumanistes, je dirais que ce sont les gens qui ont fait la contre-culture américaine. Les mouvements hippies, par exemple. Cette contre-culture américaine, les plus vieux d'entre nous se souviennent, s'ils ont connu les mouvements de 68, les Bitniks, etc., l'âge d'or des Ferlinghetti, des Kerouac, etc., ces jeunes voulaient en finir avec le monde tel qu'il était, le monde de la consommation, le monde de la guerre du Vietnam, le monde de la bombe atomique. Ils voulaient en finir et ils en appelaient à une révolution, mais pas une révolution politique, une révolution spirituelle. L'un des grands apôtres de cette époque-là, c'est Timothée Léry, le chantre du LSD, celui qui disait qu'avec le LSD, on allait pouvoir changer son regard sur le monde. Et changer son regard sur le monde, c'était déjà opérer une révolution. Et ce Timothée Léry, lorsqu'il a découvert l'informatique, cette informatique qui commençait à se développer sous l'angle de l'informatique personnelle, le PC, il s'est dit, mais ce n'est pas la peine d'aller chercher le LSD. Avec l'informatique, on peut faire tout cela. On peut lutter contre le pouvoir central. On peut planer d'une façon ou d'une autre. On peut s'arracher par conséquent aux pesanteurs du monde contemporain et s'éclater. Et ces gens qui ont suivi ces courants de la contre-culture américaine sont les véritables fondateurs de la culture numérique qui est la nôtre aujourd'hui. Et les mouvements hippies se sont emparés de l'informatique pour organiser la communication entre les communautés, pour échanger des recettes, pour échanger du savoir. Ils ont inventé quelque chose qui ressemble au web dès cette époque-là. En tout cas, l'informatique, les technologies de cette époque-là ont été associées à une révolution. Une révolution qui nous faisait tourner le dos au monde tel qu'il était pour aspirer à quelque chose d'autre. Je crois que c'est très important. Toute l'histoire de la culture du numérique, elle est fondée sur cette filiation-là. Ce qui s'est passé simplement, c'est que les grandes méga-machines, les GAFA, comme on dit aujourd'hui, Google, Amazon, Facebook, Apple, ont détourné cette ligne d'inspiration pour faire avec la culture du numérique ce que vous savez et ce que nous vivons au quotidien. Donc, très important de bien voir, la révolution, elle n'est pas politique, elle n'est pas religieuse, elle n'est pas dans la lignée de ce que notre monde nous propose, elle doit nous propulser ailleurs. La deuxième filiation, beaucoup plus ténébreuse, celle-là, que j'identifie, moi, derrière les mouvements transhumanistes, c'est la gnose. La gnose, vous êtes sans doute peu nombreux à savoir de quoi il retourne lorsqu'on parle de gnose, mais la gnose, ça désigne une hérésie des premiers siècles de la chrétienté. Une hérésie qui a eu la peau dure, qui est apparue, oui, dans les premiers siècles de la chrétienté. Nous avons trouvé déjà des anticipations dans la Haute-Égypte, mais peu importe. La gnose, ça désigne une spiritualité qui réunissait des gens qui avaient en commun de considérer que Dieu avait raté la création. Que Dieu avait raté la création parce qu'au moment où il a créé le monde, eh bien, il a été assailli par des forces maléfiques et ces forces maléfiques l'ont conduit à bâcler son travail. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes dans cet état, et moi aussi, c'est-à-dire des êtres fragiles, des êtres souffrants, des êtres maladifs, des êtres vieillissants et des êtres mortels. Et les gens qui se reconnaissent dans la gnose ont tous en commun de considérer que, avec le savoir, la gnose, avec le savoir, on doit pouvoir rectifier le tir et parachever le travail que Dieu a laissé en plan. Et ces courants gnostiques ont été extrêmement insistants dans toute la culture occidentale. Et certains transhumanistes n'hésitent pas aujourd'hui à se réclamer de ces courants gnostiques en disant, ben voilà, avec les sciences et les techniques, on va rectifier tout ce qu'il y a de fragile, de vulnérable dans l'humanité et on va réaliser une nature absolument parfaite. Donc il y a quelque chose de cette spiritualité-là chez les transhumanistes. Dernière chose peut-être, ou avant dernière chose, mais je vais aller vite, ces courants transhumanistes, on ne peut pas ignorer qu'ils sont politiquement, économiquement marqués dans nos sociétés. Ce serait aberrant de le passer sous silence. Et j'ai évoqué tout à l'heure les GAFA pour dire que ces méga-machines se sont emparées de l'inspiration quasi métaphysique des adeptes premiers du numérique pour faire de tout cela un business considérable. Ben oui, les transhumanistes, ils se reconnaissent souvent au fait qu'ils sont ultra-libéraux, ils sont dans un libéralisme exacerbé aujourd'hui et ils sont eux-mêmes souvent libertariens. Libertariens, ça veut dire qu'ils veulent qu'on minimise de plus en plus la part des États pour déborder précisément les gouvernances nationales enfermées dans des frontières. Et ils rêvent d'une société, c'est beaucoup dire, plutôt d'individus qui pourraient être déliés de toutes les contraintes disons économiques et sociales. Et ils rêvent de promouvoir une figure de l'individualisme exacerbée parce que les sciences et les techniques, elles vont concerner avant tout les individus et peu les groupes sociaux. Il n'y a jamais qu'en France où il y a une association française du transhumanisme qui, elle, milite pour que les technologies puissent servir la cause de l'égalisation des conditions, l'égalité par conséquent. Mais ces transhumanistes français sont très, très marginaux. Dernier mot que je dirais, je considère que ce qu'ont en commun les transhumanistes, c'est que ce sont des dépressifs. Ils sont éminemment dépressifs. Ils n'aiment pas l'humain. Ils n'aiment pas la fragilité humaine. Ils n'aiment pas qu'on naisse comme ça par hasard. Ils veulent qu'on fabrique l'humain. Ils n'aiment pas, évidemment, que nous soyons des êtres malades. Et ils s'imaginent pouvoir mettre en œuvre tous les instruments susceptibles de réparer l'humain. Ils n'aiment pas que nous soyons des êtres vieillissants. Ils veulent supprimer, évidemment, le vieillissement, pas simplement les manifestations du vieillissement, mais également les mécanismes du vieillissement. Et puis, ils n'aiment pas que nous soyons des êtres mortels, puisqu'ils veulent nous rendre immortels. Donc, en gros, je considère qu'ils ont tous en commun cette espèce de dépression fondamentale qui se manifeste par une fatigue d'être soi et par une désaffection complète pour les valeurs de l'humain. Voilà, c'est peut-être de tout cela que nous discuterons tout à l'heure. Monsieur Brun. Merci. Alors, à la différence de Jean-Michel, j'ai peu travaillé sur le transhumanisme. Ma spécialité, c'est la philosophie des sciences. Et donc, c'est plutôt par ce biais-là que je suis rentré en contact avec les travaux transhumanistes. Et la première chose, moi, qui m'a frappé et qui continue à me frapper, c'est le hiatus qu'il y a entre un discours... Vous excuserez ma voix, je suis presque à faune, donc je vais essayer de la préserver. Le hiatus qu'il y a entre un discours fondé sur une promesse scientiste, très marquée, qu'a rappelé Jean-Michel à l'instant, de réalisation, de transformation de l'humain et de réalisation, effectivement, de toutes ces aspirations à l'idéalisation des capacités ou à l'augmentation des capacités humaines individuelles, au détriment, peut-être, effectivement, d'une pensée du collectif, de la société, d'une certaine forme, alors je n'aime pas trop l'expression, mais de vivre ensemble, puisque c'est un peu à la mode, mais sacrifions à la mode. L'idée étant que nous aurions une nature non seulement perfectible, mais dont la définition même serait d'être dans le perfectionnement permanent. Et donc, la réalisation de cette perfectibilité passerait par les sciences et techniques. Et une des difficultés immédiates que l'on rencontre lorsque l'on est, comme je le suis, attentif aux contraintes épistémologiques qui pèsent sur la construction des savoirs scientifiques, c'est précisément le fait que la plupart des promesses sont extrêmement difficiles à tenir, non seulement immédiatement, mais même à moyen, voire long terme. Ce qui n'empêche pas, et c'est là où je rejoins Jean-Michel, qu'il faille avoir, à l'égard des discours transhumanistes, un regard extrêmement sérieux et les prendre au sérieux. Parce que quand on fait ce genre de promesses-là, quand on utilise ce genre de prophéties qui peuvent devenir autoréalisatrices, il est nécessaire d'avoir effectivement un certain regard sur elle, critique, pour essayer d'anticiper, sinon les difficultés posées, du moins essayer de mettre en évidence les mécanismes internes au discours qui viennent promouvoir, finalement, un projet social auquel on est convié, d'une certaine manière, d'acquiescer presque naturellement, précisément au nom de la perfectibilité de notre nature. C'est-à-dire que parce que c'est dans notre nature de nous perfectionner, il faudrait que nous soyons immédiatement enthousiastes à l'égard de ce perfectionnement. Je crois que c'est très important de maintenir une distance critique à l'égard de ce regard, à l'égard, pardon, de ce discours. D'abord, du point de vue, comme l'a dit Jean-Michel, anthropologique, du projet même que cela porte pour l'humain, mais également du point de vue épistémologique, parce qu'un des risques pour tous ceux qui ont à l'égard du discours scientifique un certain amour, osons le terme, c'est de jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que précisément parce qu'ils utilisent et instrumentalisent un certain type de discours scientifique, il ne faudrait pas jeter avec le transhumanisme les outils qu'ils se proposent d'utiliser pour ce projet de perfectibilité. Donc, à mon sens, c'est vraiment dans ce premier sens-là que j'entre dans le transhumanisme. Et petit à petit, en découvrant les textes d'un certain nombre de transhumanistes et aussi en ayant un regard sur ce que Jean-Michel a rappelé, c'est-à-dire les liens très forts qu'il y a entre ces deux sources. Alors, l'Agno, c'est vraiment Jean-Michel qui a attiré l'attention le premier à ma connaissance sur cette filiation-là et la filiation, effectivement, de la contre-culture américaine qui est un peu plus évidente et qui a été beaucoup plus travaillée, y compris aux États-Unis. Il y a une tension intrinsèque entre ces deux sources qui se révèle dans la transformation progressive du projet politique et idéologique qui est porté par le transhumanisme. Et c'est ce point-là qui m'intéresse parce qu'au fond, tout le monde voit bien que la contre-culture américaine s'est fondée sur un projet de réalisation individuelle. Chacun doit se libérer des pressions sociales de cette société pesante, structurée par des rapports de pouvoir qu'il s'agit de mettre en question, qu'il s'agit de critiquer et contre lesquelles il s'agit de mener une révolution mais qui est essentiellement individuelle et individualiste. C'est la réalisation de nos aspirations personnelles qu'il s'agit de mettre en œuvre. Ça passe effectivement par une révolution spirituelle, ça passe éventuellement par la construction de réflexions collectives et de mouvements collectifs. On l'a vu historiquement dans les années 60, les mouvements pour les droits civiques, 68, Jean-Michel l'a rappelé, etc. Bon, aucun problème là-dessus. La grosse difficulté, c'est que ce projet qui est totalement continu avec le courant libéral classique et ultra-libéral, voire néolibéral, si on pense aux ordres libéraux allemands, par exemple, où on est en train de penser à une entreprise de soi, je suis entrepreneur de ma propre vie, je me construis, ce que Michel Foucault appelle le biopolitique finalement, la manière dont je me construis comme un sujet individuel, mais en ce sens, je réponds aussi à un projet politique qui est d'assurer une certaine maîtrise sociale, un certain ordre de pouvoir. Je ne reviens pas dessus. Ce qui m'intéresse, c'est que dans le même temps, ce discours transhumaniste conduit à un effacement de l'individu, un effacement de l'individu dans la personnalisation de cet individu. C'est très paradoxal et je crois que ça mérite qu'on s'y attache un petit peu. Pensez par exemple à la promesse de médecine personnalisée. Qu'est-ce que c'est que cette médecine personnalisée ? Ça veut dire qu'on va en fonction de vos propriétés génétiques, propres, vraiment dans tout ce qu'elles ont de plus intime, dans votre mode de vie, identifier les facteurs, les causalités, les chaînes causales qui expliquent et donc permettent éventuellement d'agir sur les pathologies qui vous atteignent. Et donc, votre traitement à M. X ne sera pas le traitement de Mme Y puisqu'il sera déterminé de manière totalement personnelle. Et pour parvenir à ça, qu'est-ce qu'on a besoin de développer ? On a besoin de développer des outils qui vont dépersonnaliser complètement, c'est-à-dire qui vont construire des modèles algorithmiques qui vont identifier chez chacun d'entre vous les différentes variables qui vous construisent non pas comme un individu singulier, mais comme un ensemble de variables qui sont toutes identiques chez chacun d'entre nous et vous entrez finalement dans une énorme machine à analyser des comportements, à analyser des données génétiques, à analyser des données éventuellement environnementales, de vos rapports complexes entre vous, individu, et votre environnement. Pensez à la manière dont, puisqu'on parlait des GAFA, Facebook cible, ou Amazon cible, la publicité qu'ils vous livrent lorsque vous êtes en train de surfer sur leur site. Finalement, cette personnalisation de la publicité, c'est exactement le pendant de cette médecine personnalisée, de cette réalisation individuelle parfaite. Mais en même temps, elle est totalement désincarnée. C'est un individu qui n'a plus rien de réellement structurant du point de vue d'un projet personnel, d'un projet individuel que l'on porterait, d'aspiration qui serait liée à une histoire personnelle. Autrement dit, il y a là une tension qui me semble vraiment très importante à creuser, qui est cette tension entre d'un côté un projet qui est parfaitement structuré comme une continuation et peut-être une rupture, c'est peut-être là où nous nous distinguons un petit peu avec Jean-Michel, du projet libéral, classique et ultra-libéral dont on a parlé tout à l'heure, qui trouve une de ses formes dans la contre-culture américaine. On va pousser cette personnalisation, cette individualisation à son extrémité. Mais ce faisant, les outils qu'on utilise conduisent à dissoudre en même temps cette individualité dans un tout indistinct. Et nous ne devenons plus intéressants en tant que personnes, mais en tant que nous participons à un marché global sur lequel vous êtes une variable parmi des milliards d'autres. en ce sens, la réalisation de ce projet transhumaniste d'amélioration, d'augmentation, alors amélioration, j'utiliserai le terme avec beaucoup de précaution, je préfère le terme d'augmentation parce que est-ce que toute augmentation est une amélioration ? Ça demanderait à être justifié. Mais en tout cas, d'augmentation de nos capacités, de réalisation de nos aspirations par les sciences et techniques, conduit à la dissolution de l'individu, cet individu moderne, ce sujet moderne depuis Descartes jusqu'à Adam Smith d'une certaine manière, qui fonde d'une certaine manière nos sociétés. En ce sens, le projet politique demande à être interrogé non seulement eu égard au cadre de pensée que nous avons eu, que nous avons développé depuis la période moderne, mais sans doute demande de repenser ces cadres d'une manière différente. Penser, par exemple, à la manière dont des outils techniques qui nous servent, par exemple, à mesurer ou déterminer les consommations électriques de fluide dans nos grands bâtiments collectifs comme une université, une entreprise, etc., sont à la fois des outils fantastiques pour lutter contre la surconsommation et faire du mieux-disant environnemental, et en même temps des outils de contrôle sur nos présences dans ces locaux, sur nos pratiques dans ces locaux, puisqu'on sait à chaque instant qui fait quoi sur le réseau interne de l'entreprise, qui est présent et combien nous sommes présents dans une pièce, puisqu'on peut corréler le nombre de personnes présentes dans cette pièce avec, par exemple, le taux de CO2 rejeté dans cette aire. Donc, dans ce cadre-là, nous devenons simplement des variables qui servent à gérer des flux et, en tant qu'individu, notre réalisation devient totalement secondaire. Donc, il y a quelque chose de profondément paradoxal dans ce projet et ce paradoxe me semble devoir être aperçu à premier titre ou d'abord peut-être par les scientifiques eux-mêmes. Je crois que les scientifiques ont aujourd'hui une responsabilité historique dans leur rapport à cette utilisation de leurs travaux, qu'ils soient fondamentaux, qu'ils soient plus appliqués, techniques, etc. C'est quelque chose qui a été travaillé, par exemple, par des personnes comme Anders ou Jonas au sujet du rapport à l'environnement et au sujet du rapport au nucléaire, notamment à la bombe A. Je crois qu'aujourd'hui, cette question doit être posée sur l'ensemble de ce qu'on appelle désormais la convergence technoscientifique entre les nanos, bio, informatico, cognito, etc. technologie. Donc, je crois qu'on est sur ce point-là où il va falloir réfléchir collectivement et c'est pour ça que je trouve ça très heureux cette soirée-là et les soirées qui ont précédé et qui vont suivre où l'ensemble de la société puisse se saisir de sujets qui ne doivent pas rester dans le précaré d'un certain nombre d'experts ou de lanceurs d'alerte ou de spécialistes de la question précisément parce que ces enjeux vont nous concerner et nous concernent déjà collectivement et individuellement de manière très, très aiguë. Merci, M. Brun. Vous avez choisi pour illustrer vos propos de nous parler de la communication brain-to-brain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui. Alors, c'est un travail qui a été réalisé alors il y a deux directions dans cette étude. C'est un travail qui a été réalisé à l'Université de Washington à Seattle aux Etats-Unis qui a donné lieu à une publication dans une revue scientifique importante PLOS ONE en octobre-novembre 2014 si mes souvenirs sont bons ou août 2014. et donc qui consiste à faire communiquer deux cerveaux entre guillemets directement. On avait l'habitude de la communication entre deux cerveaux qui était médiée par le langage. Ça, c'est ce que nous sommes en train de faire à l'instant. D'ailleurs, pas seulement deux cerveaux mais un cerveau multiplicité de cerveaux par le langage qu'il s'agisse d'un langage articulé comme celui que je suis en train d'énoncer mais aussi notre langage corporel des codes qui sont plus ou moins explicites plus ou moins implicites qu'on a l'habitude de décoder justement par nos pratiques sociales. Ça, on sait faire. On sait faire de la propagande, on sait faire de la manipulation mentale grâce à ces vieux outils et ce n'est pas nouveau. Je veux dire, la rhétorique d'Aristote sert à ça. Et là, ce qui nous est promis c'est que directement sans la médiation du langage on va pouvoir communiquer une information d'un cerveau à un autre. C'est le terme même, le titre même de l'article Direct Brain-to-Brain Communication in Humans. Moi, en tant que philosophe des sciences et des neurosciences en particulier, je me suis tout de suite interrogé est-ce que c'est vraiment direct ? Ça veut dire quoi direct ici ? Est-ce que c'est médié ? Est-ce que ce n'est pas médié ? Est-ce qu'il n'y a pas une emphase encore propre à la big science ou à la science transhumaniste qu'il faudrait tout de suite identifier ? Bien évidemment, ce n'est pas si direct que ça. Donc l'idée, c'est simplement d'identifier le message moteur dans le cortex moteur d'un émetteur. Ça, on va le faire par un bonnet d'électroencéphalogramme. On va traiter ce signal dans un ordinateur et ce signal va être transformé en un nouveau signal qui va passer par une autre machine qu'on appelle un stimulateur magnétique transcranien, un très fort champ magnétique qui va venir stimuler des zones du cortex moteur du récepteur, donc on n'est plus chez le même sujet, et qui va donc agir sur ses terminaisons nerveuses périphériques et, en l'occurrence, lui faire bouger une main. On va peut-être voir la petite vidéo qui est fournie par les auteurs de l'étude. Voilà le motif général. En haut, à gauche, vous avez le bonnet électroencéphalogramme, en bas, à droite, le stimulateur transcranien. Et là, voilà le jeu qui sert à ça. Vous avez l'émetteur qui voit une image. Est-ce qu'on peut geler deux secondes la vidéo ? Ça peut. Merci. Donc, l'émetteur voit l'image, le récepteur ne la voit pas. Alors, au hasard, il s'agit d'un missile qui menace une ville. Au hasard. Et donc, l'émetteur doit penser ou réaliser mentalement, ce n'est pas très clair, le mouvement d'appuyer sur une barre espace d'ordinateur pour envoyer un anti-missile qui va venir détruire le missile et ainsi protéger la ville. Mais bien sûr, il n'a pas d'ordinateur devant lui. L'ordinateur est devant le récepteur. Donc, tout le monde me suit. Et donc, par le truchement de ce mécanisme, bien heureusement, le récepteur va pouvoir sauver le monde. Donc, vous voyez l'image en bas à droite de l'écran. Le point blanc qui bouge manifeste en fait l'envoi du message moteur. Donc, quand le point blanc se trouve au centre du point bleu, ça signifie qu'il déclenche le mouvement d'appui sur la barre espace. Question. Toc. Yes ! Success ! Success ! Et donc, maintenant, on voit le récepteur. Donc, le récepteur ne voit pas l'image puisqu'elle est placée derrière lui, mais il a une barre espace sous ses doigts et il est mu. D'accord ? Il est mu par l'émetteur. Merci. Alors, voilà un cas. Je vais quand même vous lire deux éléments rapides de la conclusion de l'article. L'avantage de la revue PLOS ONE, c'est qu'elle est entièrement libre d'accès en ligne. Donc, vous pouvez retrouver assez facilement l'article. Donc, dans l'introduction, les auteurs expliquent le cadre dans lequel ils réfléchissent et ils disent ce serait quand même fantastique si on pouvait communiquer en se passant du langage. Parce que, grâce à ça, on pourrait communiquer des choses qu'on ne sait pas communiquer. je ne peux pas vous communiquer si je suis un violoniste, par exemple, le bon emplacement des doigts sur mon violon pour jouer un morceau de violon. Mais si je pouvais vous le transférer directement de mon cerveau à votre cerveau, ce serait fantastique. Si je suis un chirurgien expérimenté et que je peux transférer comme ça un message moteur directement dans votre cerveau et donc renforcer par ce transfert votre apprentissage de jeune chirurgien, vous apprendriez beaucoup plus vite de la chirurgie. Je passe, bien sûr, sur les promesses de transmission de concepts ou d'émotions, puisqu'ils vont jusque-là. Tout de suite, quand on connaît un petit peu le champ, on dit qu'il y a une grande différence entre identifier un message moteur cérébral et un concept. On ne sait pas comment les concepts sont construits du point de vue neurobiologique. on a des idées, on a des hypothèses, des grandes catégories, mais on ne sait pas comment ça marche. Donc, avant de savoir comment on va le transférer, ce ne serait peut-être pas idiot de savoir comment ça fonctionne réellement. Mais ici, l'idée va beaucoup plus loin puisqu'ils disent ce qui serait fantastique, c'est que, enfin, ce qui est fantastique dans cette étude, nous disent leurs auteurs, c'est que demain, cette technologie va nous permettre de transférer une information d'un cerveau vers une multitude de cerveaux. On va enfin pouvoir vous enseigner des choses collectivement, directement, d'un cerveau à un autre. Alors, on est dans l'emphase, on est dans l'emphase propre à la Big Science, on est d'accord, mais qu'est-ce que ça signifie du point de vue du projet anthropologique derrière ? Qu'est-ce que ça signifie du point de vue du projet idéologique ? Comment on évalue la mise en œuvre d'un tel projet du point de vue simplement démocratique ? On est encore dans des sociétés ouvertes, on pourrait peut-être se déterminer librement en tant qu'individu, en tant que citoyen sur la mise en œuvre de ces projets. Remarquez comment ces projets de recherche, là, on pourrait faire référence à la Catoche, on pourrait faire référence à Firehapent, à toute cette tradition de philosophie des sciences qui pose la question de la légitimation épistémique et politique des projets de recherche scientifique. Qui légitime ce projet de recherche ? Est-ce que c'est en notre nom qu'on fait ça ? Je pose des questions, pour l'instant, je ne veux pas y répondre parce que je pense que c'est important qu'on ouvre le débat là-dessus. – Allez-y. – Oui, moi, j'apporterai volontiers un commentaire maintenant à l'exposé de cette prouesse neuroscientifique, donc, communication de cerveau à cerveau. Je reprendrai ce que disait Cédric, il y a effectivement derrière, là derrière, une espèce d'offensive contre l'humain, contre l'homme puisque Cédric l'a bien dit, ce qu'il y a là-derrière, c'est une méfiance à l'égard du langage. L'un des transhumanistes qui est à la clé de ces réalisations-là ou de ces préorganisations-là s'appelle Kevin Warwick. C'est un cybernéticien qui travaille au Royaume-Uni. Il est très connu, quand vous tapez son nom sur Internet, vous avez immédiatement des sites qui le présentent comme le premier cyborg au monde. Ce monsieur se désigne lui-même comme le premier cyborg au monde et il est connu pour se mettre régulièrement des puces sous la peau avec des émetteurs, des émetteurs-récepteurs d'ondes électromagnétiques et ces puces lui permettent effectivement de contrôler son environnement. On le voit souvent dans des films traverser les couloirs de l'établissement de recherche dans lequel il travaille et on voit les portes s'ouvrent, les fenêtres, les volets se lèvent. Enfin bon, tout fonctionne autour de lui de manière automatique et il a l'air parfaitement content. Ça lui plaît énormément. Donc, il a le sentiment d'avoir une maîtrise considérable sur les choses et sur les lieux. Et il est cyborg. Pourquoi ? Parce que dans son organisme, org, il a intégré de la cybernétique. Donc, il est bel et bien le résultat d'un couplage de machines, d'artefacts et de biologie. Et cet homme, vous l'entendez quelquefois tenir un propos assez intéressant. Il vous dit, par exemple, je suis persuadé que tous les mots de l'humanité tiennent au fait que nous parlons. Le langage est à la source de tous nos mots. Alors bon, jusqu'à présent, on se disait, le langage, c'est le privilège des humains, c'est ce qui fait la grandeur de l'humanité. Toute notre culture est le résultat du langage, de cette possibilité de dire ce qui n'est pas actuel. Nous pouvons rêver grâce aux mots, etc. Mais ce monsieur dit non. Non. Le langage, c'est la violence. Le langage, c'est ce qui permet de mentir. Le langage, c'est ce qui permet les malentendus. songez que nous utilisons des mots qui signifient plusieurs choses. Et c'est effroyable pour lui. Moi, je pensais que la poésie, c'était bien et que la poésie, c'était précisément ce qui permettait d'utiliser les mots et la polysémie des mots. Mais lui, il n'aime pas du tout ça. Il dit non. Il faut être dans un contexte où, comme disait Orwell dans 1984, il faut que les mots aient un sens et un seul sens. on veut la transparence, on veut la monosémie, etc. Mais il faut aller plus loin que ça, dit Kevin Warwick. Il faut se débarrasser du langage et essayer de rêver une société dans laquelle triompherait la télépathie. Et il a commencé déjà là-dessus. Donc, il a déjà mis des puces électroniques dans le cerveau de sa femme. et il en a lui-même. Et il s'exerce à penser, penser des choses qui vont se traduire en circuits neuronaux, synaptiques. Et ces choses devraient transiter via des ondes électromagnétiques jusqu'au cerveau de sa femme. Et sa femme doit recevoir les ordres et les injonctions traduites par ses circuits neuronaux. Donc, il lui suffit... Il ne va pas dire chérie, passe-moi le sel. Il va penser très fort chérie, passe-moi le sel. Et comme dans le film-là, ça, ça va se transférer dans le cerveau de sa femme qui obéira à l'injonction. Enfin, peut-être. En tout cas, il n'y a pas lieu de discuter puisqu'il n'y a plus de mots, il n'y a plus de langage. On n'est pas dans un... On est dans un monde où il n'y a plus de signes, il n'y a plus que des signaux. Des signaux. Et les signaux, ils appellent des réactions comportementales. On est dans un monde de l'injonction et non plus dans un monde de la discussion ou de la délibération. Donc, c'est ça qu'il y a derrière, cette espèce de rêve que tous les transhumanistes partagent de se débarrasser du langage parce qu'en se débarrassant du langage, on va être dans l'immédiateté. Vous voyez bien. Le langage, c'est toujours quand on commence à discuter, regarder sur un marché si on va commencer à marchander, etc. On est... non, non, là maintenant, avec les technologies, on doit être dans l'immédiateté, dans la réactivité, on doit être dans le temps réel. C'est tout ça qu'il y a derrière ce fantasme transhumaniste transhumaniste. Et dans l'agenda des transhumanistes, il y a effectivement comme nerf central du bonheur supposé des humains, la réalisation de la communication cerveau à cerveau, comme il y a le rêve de la pensée intégrale, comme ils les appellent. C'est le jeu où on pourra vous mettre Internet directement dans le cerveau. Il quittera votre smartphone et il se présentera sous la forme d'un implant intracérébral que vous aurez directement dans votre cerveau. Et là aussi, vous serez dans une situation où vous aurez réalisé l'immédiateté. On aura supprimé la médiation, déjà la petite médiation qui est déjà limitée lorsqu'on est addict à son smartphone, mais là, vous serez dans l'immédiation. Donc, je crois que c'est important de bien voir que derrière ce fantasme, bien représenté par ce petit film, derrière ce fantasme, il y a à peu près tout l'esprit, si je puis dire, du transhumanisme. Il y a cette volonté de maîtrise absolue, puisque là, ce petit film que vous avez vu, vous avez vu qu'il y avait aussi l'ambition de commander la volonté à distance. Là, il s'agit bien pour un individu de prendre le pouvoir sur le cerveau d'un autre individu et de lui imposer par conséquent un geste. Ça intéresse beaucoup les militaires, vous vous en rendez bien compte, ce genre de choses. Si je dis ça précisément, c'est parce qu'il ne faut pas non plus être intégralement négatif. Ce dispositif-là est un dispositif formidable pour les tétraplégiques. Un tétraplégique, comme on cherche à en soigner à Grenoble au Clinatech, qui n'est plus capable de... qui est quasiment végétatif. Si sa simple pensée lui permet d'actionner le bras d'un ordinateur qui va ouvrir des portes, allumer une télévision, déplacer une souris sur un ordinateur, on aura fait des choses formidables. Mais vous voyez bien que la même technologie, elle peut servir aussi à des militaires qui voudraient pouvoir s'emparer du cerveau de l'ennemi ou, pourquoi pas, du cerveau de ceux qui doivent agir. Et c'est pour ça que Cédric avait raison de souligner le fait que l'exemple du petit jeu qui était pris, c'était bel et bien un missile et il fallait faire en sorte de faire actionner par un individu de manière automatique puisqu'il n'y a pas eu de réflexion de sa part, une commande de mise à feu. Donc derrière tout cela aussi, il y a l'ambition de supprimer le libre arbitre chez les individus que nous sommes. Ça, c'est une obsession de bon nombre de transhumanistes, faire en sorte que nous n'ayons plus cette espèce de négociation avec nous-mêmes qui s'appelle la réflexion, qui s'appelle le dialogue avec soi-même qui s'appelle la pensée tout simplement, supprimer cela et faire en sorte que nous soyons toujours effectivement dans la réactivité. Donc je crois que c'est important. N de la médiation, N de la réflexion, N du langage, tout ça caractérise quand même d'assez près les monstruosités que bon nombre de transhumanistes sont capables aujourd'hui de nous présenter comme la clé même de notre bonheur. Merci à vous. Nous avons le temps du coup de prendre des questions de la part de l'audience. Si vous en avez, c'est le moment. Oui, monsieur. Le micro arrive. Gardez bien la main. Ça, c'est un potentiel candidat au docteur. Ah, d'accord. D'accord. En tout cas, je vais lui conseiller. Très bien, merci. Alors, une question. Posez la question du rapport anthropologique de l'homme avec ses créations et éventuellement et éventuellement ses créatures. Dans le terme de cette hybridation homme-machine, ça me semble être une impasse. Vous l'avez précisé dans l'un de vos ouvrages, la technique, c'est à la fois un pharmacone, un remède et un poison. Donc, du coup, accepter la question telle que nous la présentent les transhumanistes, est-ce que ce n'est pas convenir d'emblée d'une certaine impasse qui nous confine à un nouveau manichéisme entre technophile et technophobe ? Est-ce que toutes les questions que soulève le transhumanisme en fait ne sont pas des périls rhétoriques, des impasses justement de la réflexion et de la médiation et qui laissent le champ au transhumanisme, un champ de conquête idéologique ? C'est une question difficile que vous formulez là, mais bon, que je vais essayer peut-être de traduire dans mon lexique. Au fond, si on était très charitables avec les transhumanistes, on pourrait dire que ces gens-là, ils sont pleines de bonnes intentions. Ils ont envie que nous soyons capables de maîtriser notre environnement, de lutter contre la paralysie du tétraplégique, etc. Donc, l'hybridation qu'ils ambitionnent est destinée effectivement à nous apporter l'aide que nous pouvons souhaiter. et de ce point de vue-là, ils ont raison. L'humain augmenté, ça commence avec le porteur de pacemaker. C'est formidable, un pacemaker, paraît-il. J'en suis convaincu. Et donc, l'hybridation, c'est-à-dire l'hybridation entre l'artifice, le dispositif du pacemaker et puis l'organisme, elle part du meilleur sentiment qui soit. Mais on voit bien qu'on est dans une conjoncture où on veut aller bien plus loin que dans la réalisation d'un équilibre entre la technique et la nature. On est là, entrés dans une espèce d'auto-emballement qui conduit les transhumanistes à vouloir faire beaucoup plus qu'hybrider mais qui, qui conduit à vouloir remplacer. Remplacer. C'est pour ça que, bon, dans le titre de notre soirée, il y a un terme qu'on n'a pas complètement non plus abordé, c'est le terme de post-humanisme. Ce que veulent ces gens-là, au terme, c'est en finir avec l'humain pour faire advenir le post-humain. Et le post-humain, on ne sait pas à proprement parler ce qu'il sera, mais on sait en tout cas au moins une chose, c'est qu'il ne sera pas humain. Et c'est ça dont il est question. Lorsque Ray Kurzweil, le pape du transhumanisme américain, nous annonce pour 2045 la singularité, il annonce quoi ? Il annonce une chose simple, il dit, en 2045, il y aura une intelligence artificielle qui rendra obsolète l'intelligence biologique. Il ne dit pas qu'il y aura une intelligence artificielle qui vous aidera dans votre quotidien ou qui vous permettra d'être plus performant. Il dit, non, une intelligence artificielle qui remplacera votre intelligence biologique. C'est là où je dis qu'il ne faut pas minimiser les choses. ce que veulent les transhumanistes, c'est la rupture, ce n'est pas le continuum, ce n'est pas le perfectionnement de l'hybridation. Ce qu'ils veulent, c'est qu'à un moment donné, l'humain puisse se débarrasser de lui-même et qu'il fasse advenir quelque chose d'autre. J'ai évoqué l'agnose, mais j'aurais pu évoquer Teilhard de Chardin qui sert souvent d'otage, qui est une espèce d'otage du transhumanisme ou au tien de Teilhard de Chardin qui nous aurait raconté que finalement, toute l'évolution va dans le sens d'une dématérialisation croissante pour faire advenir au moment du jugement dernier l'esprit, l'esprit débarrassé du corps, l'esprit débarrassé de la conscience et faire advenir cette espèce de point oméga qui consacrera la disparition de l'humain à proprement parler. Donc, votre question, elle est parfaitement judicieuse. il faut voir simplement que cette hybridation, elle est transitoire. On passe encore par l'hybridation, mais le point de fuite, c'est de ne plus avoir besoin de cette hybridation parce qu'on sera tout entier dans la machine ou tout entier dans le virtuel, mais on se sera débarrassé de ce que les transhumanistes appellent la viande, c'est-à-dire la biologie. Est-ce que vous avez une autre question, peut-être ? Ou M. Brun, si vous voulez. Oui, M. M. Vous allez avoir un micro. Je ne sais pas si j'ai trouvé les mots pour bien exprimer ce que je vais vous dire. Est-ce que, dans le jugement qu'on porte sur l'état de la science, c'est ce que certains personnes de transhumanisme envisagent et qui peuvent être monstrueuses, en le regardant en instantané, est-ce qu'on n'oublie pas la capacité des humains à évoluer en fonction des techniques ? Pour l'illustrer, je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'ai fait mes 68, j'étais informaticien, j'ai travaillé dans une société de technologie. A l'époque, on faisait des petites choses, on faisait de la compta. Mais en même temps, à cette époque-là, on pensait possible, à travers les techniques que l'on manipulait et en les prolongeant, à faire des choses qu'à l'époque, on appelait monstruosité. Du type, pouvoir mettre en contact tous les gens instantanément à travers le monde, la télévision qui n'existait pas ou des bribes à l'époque. Et moi, j'ai vécu ça. Et puis maintenant, je vois mes petits-enfants pour lesquels le fait d'accéder à travers un téléphone portable, à des bibliothèques, à pouvoir communiquer instantanément à des gens, avec leur père, a complètement évolué et rentré dans leur façon de vivre et de l'intégrer. Et je ne pense pas qu'ils se considèrent à aujourd'hui comme des transhumains. et ma question, c'est de dire que cette capacité de l'homme et de ses sociétés à évoluer, est-ce qu'on ne doit pas la prendre en considération avant de dire qu'on imagine des monstruosités ? Oui, bien sûr que vous avez raison. Il y a un intermédiaire. D'ailleurs, le jeune homme qui parlait de l'opposition entre technophile et technophobe toucher un point sensible pour des gens comme moi parce que moi, je ne suis pas du tout technophobe. Je suis évidemment quelqu'un qui aime la technique, qui aime réellement la technique et qui considère que l'humanisation s'est faite grâce à la technique. Nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à l'outil mais aussi grâce au langage. Le geste et la parole sont les deux éléments qui ont permis à l'humain de s'arracher à la nature et de devenir un être de culture, un être d'histoire, un être de poésie, etc. Donc, j'écarte cela. Donc, il y a une étape intermédiaire où la technique est bel et bien le facteur qui permet à l'humain d'évoluer, comme vous le dites. ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des phénomènes d'accélération dans le domaine de la technique dont nous sommes tous contemporains. Nous le voyons bien, ces phénomènes d'accélération, ils sont intenses et nous perdons un peu le sens commun à plus d'un égard. D'abord, nous perdons de plus en plus la conscience claire de ce qui est réalisable et de ce qui n'est pas réalisable. donc on est là un peu dans le flou et puis nous avons conscience d'être en train de perdre des choses auxquelles nous étions attachés. Votre petit-fils a sans doute perdu des choses mais vous pourriez dire il a gagné aussi plein de choses. Il sait faire des choses que vous ne savez pas faire. C'est évident mais il a perdu des choses que vous saviez faire et que vous saviez tout court. Il y a un Américain qui s'appelle Nicolas Carr qui a écrit un livre intéressant qui s'appelle Internet nous rend-il stupide ? Je ne sais pas si vous avez lu ce livre. C'est un livre tout à fait intéressant, tout à fait sérieux. Nicolas Carr a été l'un des promoteurs très très tôt de la culture informatique et de la culture numérique. c'est un geek de première un éternaute tout à fait tout à fait crédible et qui à un moment donné a eu une crise de conscience il s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il ne pouvait plus faire et par exemple il s'est rendu compte qu'il était devenu incapable mais physiquement incapable de relire Guerre et Paix un gros livre. Il n'est plus capable. La lecture profonde il ne peut plus. Et il s'est posé un problème parce qu'il a d'autres âges il s'est posé un problème il s'est dit mais ça veut dire que tout ce qui m'a fait grandir tout ce qui a fait de moi ce que je suis devenu toutes ces humanités qui ont été à la racine même de mon évolution tout ça m'est devenu interdit. m'est devenu interdit mais neurophysiologiquement j'ai dû développer dans mon activité dit-il mon activité d'informaticien et d'internaute j'ai dû développer d'autres circuits synapsiques j'ai dû développer des compétences cérébrales nouvelles et on sait très bien qu'en matière de neurosciences à chaque fois qu'on apprend quelque chose on désapprend quelque chose d'autre on ne peut pas faire autrement et j'ai développé donc sans doute des circuits neuronaux extraordinaires pour faire ce que je sais faire mais du coup j'ai désactivé complètement les circuits neuronaux qui me permettaient de me livrer à la lecture profonde alors lui il a notre âge il est dans la fracture il a vu qu'il avait perdu quelque chose même s'il peut considérer qu'il a gagné quelque chose d'autre mais votre petit-fils non parce qu'il n'a jamais eu ça il n'est pas rentré peut-être de plein pied dans les humanités au point qu'il s'est écrémé un écran ce que nous notre génération on a du mal à faire moi j'ai un mal fou à lire des articles sur écran et je sais bien que je les lis mal parce qu'il faut écrémé on ne lit pas ça n'a rien à voir avec prendre le livre de Tolstoy et puis commencer à lire réfléchir rêver revenir en arrière enfin faire tout ce qu'on fait quand on a affaire à un livre donc vous avez raison la technique a toujours été à la clé de l'évolution des humains mais il y a peut-être aujourd'hui des phénomènes de rupture qui sont en train de s'établir peut-être que c'est parfaitement transitoire peut-être qu'on est tous excusez-moi mais des vieux cons ici et qui voulons nous accrocher à quelque chose qui est condamné à disparaître et peut-être que les discussions que nous avons ce soir dans 15 ans n'auront plus lieu d'être parce que la relève aura été prise par des gens qui sont nés dedans ceux qu'on appelle les digital natives ceux qui sont nés dans cette culture-là et qui ne se posent pas les problèmes ni métaphysiques ni moraux ni esthétiques que nous nous posons ils vont s'en poser d'autres et qu'on sera peut-être à leur remorque à ce moment-là je voudrais faire juste une petite incise là-dessus deux points d'abord le fait que on n'est pas seulement des usagers des techniques mais on a quand même aujourd'hui un vrai développement d'un mouvement de fond qui est mondial qui est ce développement des makers les faiseurs les gens qui vont dans les fab labs qui participent à la construction d'une technique qui est incarnée dans une pratique c'est-à-dire faire ce qu'on faisait autrefois moi j'ai des souvenirs émus mercredi après-midi avec mon père ou mon grand-père on démonte des machines parce qu'elles ne marchent plus et puis on essaie de voir comment elles marchaient puis on essaie de les remonter pour faire qu'elles marchent etc. ce qui peut aujourd'hui sembler complètement hallucinant parce que ce truc-là pour le démonter voilà je vous souhaite bon courage non seulement il faut un outil particulier parce que bien sûr il y a une patente etc. mais en plus une fois que c'est ouvert savoir à quoi sert quoi si vous n'avez pas appris c'est pas possible heureusement effectivement on a en même temps l'outil internet qui vient nous proposer des on appelle ça des tutoriels des vidéos etc. et des communautés qui se créent autour de ces objets-là et donc on est en train de récupérer petit à petit quelque chose qui effectivement a peu à peu c'était dissous c'était cette envie et ce besoin d'être en maîtrise de ses propres objets techniques alors je ne dis pas qu'on a une maîtrise parfaite de nos objets techniques ou que la majorité d'entre nous l'a mais aujourd'hui il y a un vrai mouvement de fond pour se réapproprier ça c'est-à-dire que mon grand-père qui avait une formation d'ingénieur du génie rural classique a été capable au début des années 80 de démonter sa vieille télévision couleur à écran cathodique et de changer les potentiomètres et certains différents composants pour la remettre en état aujourd'hui je vous mets au défi de remettre en état votre écran plasma c'est vraiment très difficile sauf que on a cette maîtrise qui passe par d'autres moyens la communauté internet le partage de connaissances les fab labs l'esprit maker qui donne à nouveau ce projet de se réapproprier les techniques il y a un très bon bouquin de Crawford qui s'appelle l'éloge du carburateur qui est à mon avis un des très bons ouvrages sur la technique et sur le monde du travail d'ailleurs qui soit sorti dans les 10 dernières années que je vous conseille de lire parce que précisément c'est un type qui a une formation philosophique qui est ensuite parti dans un think tank politique à Washington puis qui a été absolument dégoûté par tout ce qu'il y a vu, fait et pensé et qui est reparti je crois dans l'Iowa pour réparer des vieilles motos et qui a développé toute une réflexion autour de pourquoi ce besoin de maîtrise manuelle sur nos objets techniques est absolument fondamental dans une période où notre travail est mis à distance nous ne décidons plus de la manière dont nous devons travailler nous ne décidons plus des choses que nous devons faire nous sommes téléguidés par un management invisible séparé etc et on nous confine dans des tâches qui sont des tâches à la fois non manuelles et pourtant dénuées de sens et donc il propose de revenir effectivement à cette idée d'une réappropriation manuelle pratique immédiate de ces objets techniques et des outils de travail merci merci monsieur avant de revenir aux questions on va d'abord laisser la parole à monsieur Bénier mais pour ça Arthur va va nous éclaircir un peu quelques points sur la la technologie CRISPR-Cas9 je te laisse la parole Arthur alors effectivement CRISPR-Cas9 c'est le couteau suisse du biologiste c'est un nom un petit peu barbare pour une technique qui est brillante elle a été découverte par l'équipe de chercheurs françaises Emmanuelle Charpentier à l'aide de l'américaine Jennifer Doudna alors pour comprendre de quoi il s'agit il faut remonter dans les années 50 nous avons découvert le code de la vie l'ADN que vous pouvez voir juste derrière c'est une molécule complexe qui gère la croissance le développement les fonctions et la reproduction de toute chose vivante l'information elle se trouve dans la structure de la molécule juste ici 4 éléments sont répartis par paires formant un code transportant des instructions A T C G si vous modifiez l'enchaînement de ces instructions vous changez votre être c'est aussi simple que ça et bien c'est ici qu'intervient Cas9 cet outil se pose en véritable chirurgien génétique associé à des instructions palindromiques ce sont des séquences qui peuvent se lire dans les deux sens un petit peu à la manière du mot kayak Cas9 est capable de détecter et découper avec précision l'ADN qui peut être déficient donc c'est très très simple c'est très précis et on va pouvoir le remplacer par une version saine cette technique elle ouvre la voie à l'édition génomique pour un coût qui est très moindre et elle sera utile dans la recherche développementale mais également dans le traitement des maladies monsieur Batinier merci oui écoutez pour resituer on a eu à choisir c'était notre règle du jeu on avait à choisir deux cas pour essayer de rendre un peu vivante notre discussion donc le premier cas ça a été celle de la commande de cerveau à cerveau et pour ma part j'ai voulu prendre un cas qui fasse référence non pas au cerveau mais à l'organisme dans son ensemble pour une raison simple si vous voulez les transhumanistes considèrent que nous avons le choix entre deux voies nous pouvons devenir des cyborgs nous cyborguiser ou nous pouvons devenir des hommes bioniques et à ce moment-là donc développer sur le terrain de la biologie des innovations qui nous permettront de cesser d'être ce que nous sommes ceux qui resteront ce que nous sommes encore Kevin Warwick que j'évoquais tout à l'heure les désignent comme les chimpanzés du futur vous êtes les chimpanzés du futur je suis un chimpanzé du futur parce que vraisemblablement je ne vais pas me cyborguiser je ne vais pas me bioniser donc là on a vu tout à l'heure une des versions possibles de la cyborgisation de l'humain c'est le moment où son cerveau va pouvoir communiquer avec d'autres cerveaux etc. alors la bionisation de l'humain elle va passer par des perfectionnements sur le terrain de la biologie qui vont nous permettre des choses extraordinaires et il y a deux choses extraordinaires qui sont intervenues ces cinq dernières années cinq dernières années c'est tout récent et qui ont donné à penser que aux transhumanistes en tout cas qu'on était sur le point d'obtenir de devenir immortel alors ces deux innovations la première elle date d'à peu près cinq ans ça s'appelle les cellules souches totipotentes induites ça c'est compliqué cellules souches totipotentes induites je dis en peu de mots de quoi ils retournent il s'agit il s'agit de la possibilité que les biologistes ont aujourd'hui de faire régresser nos cellules somatiques pour qu'elles redeviennent des cellules germinatives nous sommes constitués de deux types de cellules les cellules germinatives ce sont celles qui habitent les ovocytes et le spermatozoïde c'est les cellules qui contribuent donc à la génération et ces cellules ont une vertu considérable c'est qu'elles se dupliquent comme toutes les cellules mais elles ne vieillissent pas elles ne sucent pas elles sont quasiment inusables et un organisme qui n'aurait que des cellules germinatives serait immortel les méduses les tortues etc elles ont une part de cellules germinatives particulièrement importante et donc c'est pour ça qu'elles ont une longévité considérable mais chez nous humains et chez la plupart des mammifères d'ailleurs les cellules germinatives elles servent à la gestation au point de départ mais elles sont dans les embryons c'est pour ça qu'elles sont cellules souches embryonnaires elles sont dans l'embryon mais ce qui se passe c'est que quand l'embryon se développe et bien il conduit les cellules germinatives à se spécialiser elles deviennent cellules de foie elles deviennent cellules de poumon elles deviennent cellules de peau elles deviennent cellules de coeur etc elles se spécialisent elles deviennent cellules somatiques et les cellules somatiques malheureusement elles se dupliquent mais elles s'usent elles s'usent il y a quelque chose qu'on appelle les télomères qui marquent bien ce phénomène d'usure des cellules elles vieillissent et elles finissent par mourir et nous mourrons avec elles et nous mourrons à cause d'elles et alors ce qu'on a découvert c'est le procédé qui permet de faire régresser une cellule somatique à l'état de cellules germinatives et vous vous rendez compte alors de ce que c'est donc votre foie ne marche plus on vous annonce que vous allez sans doute mourir parce que le foie à moins que vous ayez une greffe peut-être mais quand vous avez une greffe de foie il y a des rejets vous êtes toujours très très menacé puisque le foie vient de quelqu'un d'autre etc dans un avenir proche on vous annoncera votre foie est fichu ce qu'on fera on prélèvera une cellule somatique par exemple de peau on la mettra en culture pour qu'elle devienne cellule germinative et on a déjà le procédé qui permettra que vous spécialisez vous puissiez spécialiser cette cellule là et on la spécialisera pour qu'elle produise un foie et ce foie ce sera votre foie puisqu'il viendra de vos propres cellules vous pourrez remplacer votre foie malade par ce nouveau foie et vous pourrez repartir j'allais dire comme en 14 mais vous pourrez donc retrouver l'état de santé donc vous imaginez les fantasmes qui se développent autour de ça on va pouvoir au fur et à mesure changer vos pièces c'est à dire vos organes pour vous donner quelque chose comme une une immortalité alors ça ce sont les cellules souches elles sont cellules souches puisqu'elles sont germinatives totipotentes parce qu'elles peuvent devenir n'importe quoi totipotentes induites parce que c'est une opération technique qui l'a induit qui le permet alors ça ça a fait évidemment beaucoup couler d'encre chez les transhumanistes voilà il y a il y a la voie là ouverte pour l'immortalité et puis on a découvert alors il y a très peu de temps il y a deux ans je crois c'est Emmanuel Charpentier et puis une Californienne qui s'appelle Dubna c'est ça elles ont découvert là quelque chose d'extraordinaire qu'on appelle quelquefois mais Arthur le disait quelque chose comme un ciseau moléculaire un ciseau moléculaire c'est un dispositif qui permet de couper de couper le génome là où on veut on a besoin de le couper et ce dispositif permet de remplacer la coupe par une autre autrement dit on sait décrypter nos génomes maintenant vous le savez on peut décrypter le génome de n'importe quel individu dans le génome on est de plus en plus capable d'identifier les trucs qui ne vont pas les gènes déficients on est capable de rapporter un dysfonctionnement à un gène une maladie comme la maladie d'Hudington par exemple ou le diabète enfin des maladies très très invalidantes on est de plus en plus capable d'identifier le gène responsable de cela et bien imaginez qu'avec le ciseau moléculaire que j'évoque si dans votre génome on repère le gène en question on va aller le supprimer donc on va le couper on va rabouter les choses et on va réaliser quelque chose comme une thérapie génique donc c'est déjà assez extraordinaire on va renouer avec la perspective de soigner au niveau du génome mais pourquoi pas faire mieux et les deux inventeuses de ce CRISPR-Cas9 qu'on a appelé comme cela elles elles voient dans leur découverte la possibilité de supprimer certaines maladies comme le paludisme enfin etc supprimer des maladies qui sont invalénantes mais il y a quelques transhumanistes qui se disent on doit faire mieux on doit faire mieux et ces transhumanistes ils sont surtout chinois et ils se sont emparés de ce dispositif déjà pour se dire mais après tout si on pouvait au niveau de l'embryon ou mieux encore si on pouvait au niveau de la gamète de l'ovocyte ou du spermatozoïde si on pouvait identifier les gènes susceptibles d'être invalidants on pourrait à ce moment là dès ce niveau là supprimer ces gènes et autrement dit on ferait naître des individus qui n'auraient pas ce gène ça pourrait être très bien il y en a d'autres qui se sont dit mais si on peut ôter un gène on doit pouvoir aussi en ajouter et là c'est beaucoup plus intéressant pour un transhumaniste alors les chinois ils se sont dit bah tiens il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres il y a des gens qui ont 160 de QI si on pouvait repérer dans leurs gènes les gènes responsables de leur intelligence extraordinaire ça serait très bien on leur enlèverait pas le gène à ces gens là bien sûr mais on pourrait le dupliquer faire une photocopie on va faire un copier-coller on copie le gène et puis on va aller le coller dans le génome d'un être à naître d'un être qui n'est pas encore né et qui développera par conséquent cette intelligence là donc les chinois se sont dit voilà on va copier le génome des 2000 des 2000 personnes qui ont 160 de QI repérer les bons gènes les dupliquer les copier donc et puis on va se mettre en tête de manipuler des embryons pour introduire dans les embryons dans le génome de ces embryons ces gènes en question et on va faire des populations d'Einstein donc on est dans cette problématique là aujourd'hui ce ciseau moléculaire est envisagé comme la possibilité de modifier génétiquement des individus à naître et surtout de 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 maîtriser en quelque sorte ce que ces individus pourront devenir alors vous voyez le problème éthique que peut poser l'utilisation de ce CRISPR Cas9 de ce ciseau moléculaire c'est que donc on va intervenir sur ce qu'on appelle les lignées génétiques pardonnez-moi donc on va influer sur la descendance même des individus et on peut se demander jusqu'où on pourra aller j'ai rencontré des transhumanistes qui m'ont dit formidable avec ça là vraiment on va pouvoir augmenter les humains regardez par exemple pourquoi est-ce que on n'a pas l'audition d'une chauve-souris chauve-souris les colocations c'est un truc assez extraordinaire pourquoi on n'a pas la sensibilité aux ondes électriques d'un requin c'est vrai pourquoi pourquoi on voit que tant de couleurs et on n'en voit pas plus etc si on peut trouver dans le monde animal les gènes responsables de ces performances là que nous n'avons pas on va faire du copier-coller mettre ça dans des gamètes on va faire naître des petits de l'homme qui vont avoir l'audition d'une chauve-souris qui vont avoir la possibilité de voir la nuit de sentir les ondes électriques etc là on aura augmenté modifié l'humain dans un sens qui sera utilisé après par on ne sait qui par on ne sait quoi mais voilà et ce CRISPR-Cas9 qui est évidemment une réalisation formidable qui va permettre sans doute beaucoup de choses on voit bien et vous aviez raison de dire que je tiens que la technologie est toujours un pharmacon c'est à dire quelque chose qui est de l'ordre du remède mais qui peut devenir de l'ordre du poison là on voit bien qu'on est entré dans un contexte où ce qu'on appelle l'eugénisme positif va pouvoir se développer cet eugénisme positif qui nous permettrait de réaliser un homme nouveau exactement comme les partis totalitaires au XXe siècle voulaient réaliser un homme nouveau Est-ce que vous avez quelques questions ? Très rapidement Le micro arrive monsieur Prenez le micro Le micro arrive sur les contrôles possibles au sein des groupes scientifiques au sein de groupes politiques sur la pleine terre est-ce qu'il y a quelque chose de fiable actuellement ? Est-ce qu'on peut puisque l'humain va disparaître est-ce qu'il est possible de réussir soit un freinage de l'humanisme par des contrôles divers ou bien est-ce qu'on attend que ça se produise ? D'abord il faut bien voir que les études qui sont menées en gros depuis 2013 sur ces mécanismes CRISPR-Cas9 ont été progressivement étendues à l'homme on a les premières manipulations sur des cellules germinales c'est-à-dire des œufs des ovocytes humains qui datent de 2015 et pour l'heure le mécanisme est moins bien contrôlé sur ces cellules-là que sur des cellules somatiques c'est-à-dire que bien sûr on arrive à en gros c'est un système de couper copier-coller on coupe ce qui ne marche pas on copie un autre ce qu'on appelle notre séquence et on la colle le problème c'est que très souvent et ça c'est le cas déjà naturellement quand il y a de la duplication il y a des erreurs c'est ce qui fait qu'on a des mutations géniques et qui ne sont pas prévisibles etc. et là en l'occurrence il y a plein de choses qui sont introduites et qui fait qu'on ne maîtrise pas du tout pour l'instant cette technique-là sur les lignées ça marche assez bien sur des cellules somatiques en tout cas chez l'humain on n'y arrive pas ils ont tenté sur un certain nombre de souches animales notamment il y a des expérimentations qui sont très poussées sur le moustique de telle sorte qu'on évite mais oui mais c'est crucial du point de vue de la santé publique puisque ça concerne la question du palud et de la malaria la malaria c'est le premier tueur mondial à l'heure actuelle donc vous imaginez que si on arrive à faire une souche de moustique qui est susceptible de transmettre et surtout de remplacer la souche naturelle de moustique mais qui ne soit plus porteuse de malaria ça serait fantastique c'est-à-dire c'est des millions de morts qui seraient évitées c'est énorme alors la question est-ce que c'est souhaitable est-ce que cette question du pharmacone qui a été évoquée tout à l'heure suffit à dire continuons la recherche ce qui est intéressant c'est que Jennifer Doudna quand elle a présenté ses premiers travaux a dit attention il y a peut-être matière à poser un moratoire d'entrée de jeu sur la question de l'expérimentation humaine et ça a été fait c'est-à-dire que là il y a un large consensus pas complet on l'a vu parce que toutes les expérimentations sur les cellules germinales humaines sont faites en Chine donc là il y a une sorte d'exclusive chinoise qui consiste à dire nous on n'est pas concerné pour ces questions-là tant qu'on peut faire de la recherche on l'a fait mais en tout cas il y a un très large consensus dans la communauté internationale sur le fait qu'il faut un moratoire sur ces expérimentations sur l'humain et notamment sur les cellules germinales ça ne signifie pas qu'il faut s'interdire de le faire sur le reste je pense qu'il y a effectivement des enjeux d'abord de connaissance parce que tous ces mécanismes-là on ne les connaît pas dans leur détail complet et on ne sait pas encore totalement comment ça marche on sait que ça marche on voit bien le mécanisme général qui est un vieux mécanisme de défense des bactéries face au virus mais pour l'heure le détail des mécanismes et notamment sur la partie collée on a beaucoup d'inconnus sur les conséquences que ça peut avoir notamment sur la question de la transmission verticale héréditaire Monsieur Une dernière question Oui monsieur Est-ce qu'il y a des pièces dans le moratoire pour ce que l'on a vu au niveau des manipulations par les GAFA et tout ce qui est prévu au niveau de remplacement de l'intelligence artificielle de façon à ce que on ne puisse pas mettre en place des choses qui soient contraires à la vie ou donner des avantages à certaines populations ou certains pays qui viendraient menacer les autres pays la liberté des autres pays parce que là je vois vous avez dit qu'il y avait un moratoire pour les cellules souches Il n'y a pas de moratoire officiel il y a un consensus autour du fait qu'il ne faut pas aller dans cette direction là pour l'instant Il y a des frémissements au niveau des états au niveau international pour justement limiter ces expériences ou ces expérimentations La grosse difficulté si vous voulez c'est que c'est pour ça qu'on a insisté tous les deux au début sur le continuum qu'il y a entre l'économie la structure économique actuellement de la recherche et des techniques et des marchés pour les technosciences et les enjeux transhumanistes C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle et on l'a vu sur d'autres questions sur les OGM sur les nanos etc. il n'y a pas si longtemps que ça en France dire nous on fait un moratoire c'est un argument qui peut être entendu si tout le monde le fait mais si effectivement les Chinois continuent à expérimenter si effectivement les Coréens du Sud continuent à expérimenter si effectivement une partie je ne sais pas moi d'une secte raélienne continue à expérimenter puisqu'ils font des travaux continuent à expérimenter de toute façon ces connaissances-là elles vont finir un jour ou l'autre par advenir et leur réalisation technique aussi donc le gros problème c'est est-ce qu'il faut penser à un gouvernement mondial qui est également un des aspects du projet transhumaniste de cette dissolution de l'individu vous voyez que c'est extrêmement compliqué d'arriver à agir là-dessus sans prendre ce regard préalable qui est de dire posons d'abord la question enfin moi c'est ma position posons d'abord la question en termes scientifiques et demandons aux scientifiques d'avoir un regard sur leurs propres pratiques et sur leurs propres enjeux demandons-leur de déterminer clairement de quoi aujourd'hui ils sont capables de dire qu'ils ont besoin pour faire de la recherche arrêtons de demander aux scientifiques et c'est toute une logique de la recherche qui est en jeu arrêtons de demander aux scientifiques de promettre la Lune pour arriver à décrocher des financements si aujourd'hui vous voulez financer un projet de recherche en neurosciences ou en génétique inévitablement vous allez devoir parler d'Alzheimer de maladies neurodégénératives de tests précoces génétiques sur ces maladies neurodégénératives etc. mais la plupart des neuroscientifiques savent qu'on est à des années-lumière de ces résultats-là on ne sait même pas s'il y a un fondement vraiment totalement génétique par exemple pour une maladie aussi courante que la schizophrénie bon donc résultat tant qu'on n'aura pas et qu'on n'aura pas formé les scientifiques pour se poser ces questions-là parce que ça demande une formation et ce n'est pas la science toute seule qui permet de faire ça on a une tradition de réflexion conceptuelle dans la philosophie qui vient suppléer ça et le problème c'est qu'aujourd'hui on n'a pas ce travail-là qui est fait de concert avec les scientifiques on en a besoin mais dans le même temps notre réflexion éthique ne peut pas se passer d'une claire compréhension des enjeux épistémologiques et épistémiques qui ont cours dans les sciences les outils scientifiques ils ont une particularité et peut-être qu'on doit les prendre en considération quand on fait une réflexion éthique dessus une dernière question au premier rang monsieur je vous remercie je vais essayer d'aller vite parce que je crois qu'on est pressé donc Pierre Bourgois je suis doctorant en sciences politiques et je travaille sur la pensée de Francis Fukuyama qui est considéré comme un bioconservateur on parlait technophobe tout à l'heure c'est un peu bioconservateur donc j'avais une question peut-être deux questions peut-être à titre personnel est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste en tant que philosophe sur les enjeux à venir pour la simple et bonne raison c'est que Fukuyama en l'occurrence est plutôt optimiste il pense qu'on peut lutter freiner du moins ces progrès entre guillemets scientifiques tout simplement parce que dans une société où aujourd'hui le culte de la performance de la perfection est à son apogée je ne sais pas comment on pourra freiner ça est-ce que vous pensez que dans cette société de consommation de culte de la perfection on peut freiner et même peut-être faire reculer ces ambitions technophiles transhumanistes et si c'est le cas où est-ce qu'on met donc c'est la deuxième question où est-ce qu'on met le curseur puisque à quel moment sommes-nous des transhumains si aujourd'hui on montre notre société à des personnes vivant au Moyen-Âge il serait très impressionné de voir jusqu'où on a repoussé les limites de la nature humaine est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui a un coeur artificiel est un transhumain voilà jusqu'où on met et c'est pour ça que moi je ne suis pas philosophe donc je vous pose la question où est-ce qu'on met la frontière entre l'humain le transhumain et le post-humain je pense qu'il y a plusieurs versions et de longs débats qui peuvent être entamés là-dessus mais c'est quelque chose de compliqué parce que c'est vrai où est-ce qu'on arrête l'humain sommes déjà des transhumains je pense que oui si on montre l'homme d'aujourd'hui par rapport à l'homme d'il y a 200-300 ans etc je voulais avoir votre avis là-dessus je crois qu'on va être obligés d'aller vite je vais le faire vite pour ce qui me concerne en tout cas optimisme pessimisme vous voyez ça ressemble tellement à technophile technophobe I like I dislike etc ce binarisme me répugne de plus en plus et je pense que tout le travail en tout cas que j'essaye de faire c'est pour éviter que nous soyons enfermés dans ces catégories binaires qui sont toujours redoutables moi je puisque vous êtes politologue je m'attache toujours à la belle expression qu'avait Raymond Aron à qui on posait souvent cette question là et qui répondait que par une formule il disait pessimisme de l'intelligence optimisme de la volonté et ça pour moi c'est très fort je peux être intellectuellement pessimiste assombri mais pas au point de ne pas être là devant vous pour essayer de dire des choses et de faire passer des choses donc il y a un optimisme de la volonté qui peut tout à fait s'accommoder d'un pessimisme de l'intelligence concernant après la question des limites Fukuyama n'est pas non plus complètement complètement convaincu qu'on n'aille pas à la catastrophe mais l'avenir de l'espèce l'a quand même préoccupé au même titre que Habermas enfin bon moi je crois que la clé au bout du compte reste quand même aux valeurs que l'on est capable d'endosser et d'assumer les transhumanistes que je fréquente sont tous convaincus que ceux qui prévaut ce sont les faits les faits et que les faits le livre que j'ai fait avec Laurent Alexandre nous a opposé sur ce terrain là moi j'étais l'homme qui voulait objecter des valeurs aux faits et lui était l'homme qui disait que les faits auront toujours le dernier mot et que la seule chose que nous puissions faire c'est de nous soumettre à ces faits et d'accompagner éventuellement le mouvement mais non moi je dis qu'il y a des valeurs et il y a on a des représentations de l'humain même si l'humain est indéfiniment perfectible moi ce qui m'attache à l'humain c'est sa fragilité c'est sa fragilité c'est le fait qu'il est inabouti qu'il est même raté peut-être mais le ratage de l'humain est peut-être la clé même de sa grandeur et de sa beauté Roger Caillois disait ça magnifiquement et moi je défends la vulnérabilité et là on me donne à penser qu'on va atteindre la perfection je suis terrorisé je pense que la perfection sera effectivement la mort de l'humain parce que si nous si nous communiquons là c'est parce que nous sommes inachevés inaboutis si nous étions parfaits nous serions dans la solitude la plus souveraine nous n'aurions assurément rien à faire les uns avec les autres si nous étions parfaits donc cette clé qui me sert moi de repère une éthique de la vulnérabilité c'est ça qui accompagne mon combat ou en tout cas mon analyse de la situation contemporaine qui me paraît effectivement manquer de repère manquer d'intelligence au sens fort du terme Monsieur Brun un rapide complément très rapide pour les mêmes raisons que Jean-Michel pessimiste optimiste je ne sais pas si c'est en ces termes qu'il faut poser la question vigilant vigilant et 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 actif dans le questionnement je pense que c'est ça le plus important tout à l'heure je parlais des makers dans cette question de la réappropriation de la technique etc je crois qu'il faut il faut que chacun d'entre nous s'éveille aussi à cette connaissance scientifique pour en maîtriser les enjeux d'abord épistémiques est-ce qu'on connaît est-ce qu'on maîtrise vraiment ce qu'on est en train d'utiliser ce qu'on espère utiliser mais également qu'on en identifie les enjeux éthiques moraux anthropologiques politiques et idéologiques parce que le fait de les identifier c'est déjà un premier pas pour éviter le chostra alors après qu'on l'évite ou pas je ne sais pas je ne suis pas convaincu je pense qu'on a quand même affaire à une longue et à une grande entreprise qui prend forme et qui peut-être se révèle dans toutes ses extrémités qui peut-être change de nature tout en ayant simplement progressé en termes de degrés et ça c'est peut-être le point principal après qu'on arrive à éviter ça je ne sais pas je ne sais pas si c'est souhaitable je ne sais pas si c'est pas souhaitable vraiment là je suis dans une situation où je n'ai pas de réponse à apporter à ces questions moi je crois qu'il faut garder en tête l'idée que à partir du moment où on essentialise comme cherchent à le faire les les transhumanistes la nature humaine en l'essentialisant sur sa perfectibilité justement en disant elle est perfectible c'est ça qui fait la nature humaine le fait que nous soyons permanents en quête de cette perfection est un danger et donc je pense qu'il faut vraiment en permanence décentrer notre regard à l'égard de toute tentation essentialiste questionner la nature de nos représentations questionner le rapport que nous avons à nos connaissances puisque précisément c'est là-dedans que va se loger ce projet transhumaniste moi encore une fois je ne sais pas je suis plutôt critique à leur égard mais dans une critique qui n'est pas une critique totalement négative qui est simplement de dire soyons prudents dans la manière dont nous incarnons nous-mêmes ce projet peut-être à travers des pratiques qui sont des pratiques apparemment anodines demain dans 20 ans dans 15 ans dans 10 ans peut-être qu'il faudra que je me pose la question de est-ce que je fais implanter une puce à mes fils on va clôturer la soirée sur ces quelques mots merci monsieur Brun merci monsieur Bénier et merci à vous d'être venus si nombreux je vous donne rendez-vous le mois prochain merci je vous donne rendez-vous le mois prochain le 4 avril plus précisément pour clôturer ce cycle de conférences merci à tous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous